Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, les quotidiens reçus mes crédits à Equivox Group mettent en exergue des sujets très variés dont la reprise des hostilités en Casamance et le silence de l'Assemblée Nationale évoquée par l'enquête. L'armée pionne les sanctuaires rebelles en Casamance, selon le journal cité en premier lieu très tôt hier matin, les populations de Vigachor comme celles de la commune de Bignonna ont été réveillées par des détonations d'armes lourdes. L'armée a pionné les positions rebelles à Adayan, un acte qui résonne comme une reprise des hostilités en Casamance, lit-on dans l'enquête. Trois incidents graves à l'origine de la mort de deux soldats ont déclenché les hostilités expliquées précisant que les bases rebelles visées se retrouvent dans la commune d'Adayan où l'armée mène la lutte contre les trafics illicites de bois et les bandes armées. L'Assemblée s'inquiétait du silence de l'Assemblée Nationale qui ne fait plus de bruit. Les députés occupaient souvent le devant de la scène pour se prononcer sur l'actualité politique nationale, mais la déclaration de l'état d'urgence et le vote de la loi d'habilitation semblent avoir bouché leur ardeur et critique. Il constate toutefois que le député, Mamadou Diop de Croix, aura sauvé la face de l'Assemblée Nationale en interpellant le gouvernement sur l'attribution des licences de pêche. Pourtant, il ne manque pas de sujet pour les débats parlementaires au moment où les députés ne se font plus entendre, selon le même journal. Les conditions d'attribution des marchés d'acquisition des denrées alimentaires distribuées aux ménages les plus pauvres pour réduire les effets socio-économiques de la crise sanitaire, par exemple, et de nombreux autres aspects de la gestion sanitaire de cette pandémie de COVID-19, dont les conditions exécrables d'organisation de la distribution du pain, par le ministre du Commerce et des Vivres, le ministre du Développement Social, ainsi que la reprise ratée des enseignements et apprentissages. Des coupes sauvages, Mme Boch, membre du groupe des libéraux et des démocrates, dénonce l'acquisition dans des conditions douteuses de matériel médical par le ministère de la Santé, et non par la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement, qui est habilitée à le faire. Là, il finit encore sur le dos du Sénégal, luttant sur la ligne de Wealth Cotidian, selon lequel le Fonds monétaire international s'apprête à faire appliquer des mesures de rigueur à l'État du Sénégal. Dans un réquisitoire écrit en termes diplomatiques, l'institution de Washington notifiera bientôt au gouvernement sénégalais le plafonnement de certaines dépenses publiques, avec notamment du groupe sauvage. Selon tribune, l'assouplissement de l'état d'urgence de traité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 a engendré des accidents mortels, des agressions, des embouteillages, non, des rigouements non autorisés sans respect d'une quelconque mesure barrière. Le Sénégal est préoccupé par la pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar. Ses noms à Soir Dakar, écrit-il, faisant remarquer que les populations sont face à un manque créant d'eau à Ouakam, ou est-ce soir, Coeur d'Amène. Les quotidiens évoquent également l'arrestation du journaliste Cher Yérim Seck, le patron du site d'information Yérim Post, pour les retourner en prison semi-credi, puisque le parquet a demandé le mandat de dépôt selon le témoin quotidien. Il connaîtra son sort aujourd'hui, ajoute-t-il, précisant que Seck est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles diffamations contre la gendarmerie. Et enfin, l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record. Coupe d'Italie finale, nappe Juventus à 19h pile, Koulibaly pour stopper Cristiano Ronaldo. Groschop, City Arsenal pour la reprise. Quant à la Bundesliga, 30e titre, le 8e de finale consécutie, le Bayern n'a pas d'Allemagne. Sur le quotidien stat, toujours, Coupe d'Italie finale, nappe Juventus à 19h, Koulibaly va dompter le monstre Ronaldo. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, Bikivox dit bien, on vous donne rendez-vous demain, Inshallah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.